Allo toi, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau décor qui est temporaire. Le vrai nouveau décor, tu le découvriras normalement la semaine prochaine. Tu devrais pas être trop dépaysageux, je pense. En ce moment, j'essaie de calibrer un petit peu la direction de ma chaîne. Alors, comme tu l'as vu, je publie plus régulièrement. On se retrouve à chaque fois une fois par semaine avec une nouvelle série de vidéos. Donc je teste à chaque fois les thématiques des vidéos, voire celles qui te plaisent le plus, mais aussi celles qui me plaisent le plus à faire. Cette semaine, pour la première fois sur la chaîne, une nouvelle série de vidéos qu'on me demande depuis très longtemps. Je pense depuis au moment que j'ai commencé à faire des tutos sur la photo, c'est-à-dire les retouches. Alors, je les ai pas faites tout de suite parce que je t'avouerais que je me sentais pas légitime à les faire. J'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur assez souvent. J'en parlerai dans une vidéo qui y sera consacrée, je pense. Une petite aparté, chaque professionnel de la photographie et de la retouche a sa propre façon de faire. Certains ont une façon de faire très académique, et d'autres, comme moi, se forgent en mangeant des centaines de tutos et on va en tirer le meilleur pour finalement avoir notre propre façon de faire. Donc pour moi, il n'y a pas de façon ultime de retoucher. Faut prendre ce que t'as envie de prendre en chaque vidéo. Je t'invite d'ailleurs à faire ça avec la mienne. Peut-être que certains en regardant la vidéo vont trouver que je fais des absurdités, mais au final, moi, je m'en fous. Pour moi, tant qu'on arrive au résultat voulu, et bien c'est ce qui compte. Assez bavardé, on s'y plonge tout de suite. Donc tout d'abord, par ouvrir Lightroom. Bienvenue dans Adobe Lightroom, Jordan. Merci. Prêt à faire une démonstration de vos aptitudes uniques de retoucher ? Une flatteuse. Ouverture du catalogue doré. Veuillez sélectionner votre set photo. Normalement, je l'ai configuré pour que ce soit la photo qu'on va retoucher aujourd'hui, qui apparaisse directement. Et c'est ça, Tadam. Parfait. Donc aujourd'hui, ça va être un petit portrait en plan américain, donc un petit peu sous les hanches. Je trouvais la composition intéressante. Vu l'ambiance que je vais lui donner, je me suis dit que ce serait cool de le faire avec vous. Aujourd'hui, moi, mon but pour cette retouche, ça va être de lui donner un côté un petit peu plus sombre et cinématographique. D'ailleurs, ce qu'on retrouve assez régulièrement dans mes photos et que j'aime beaucoup. Par quoi je commence d'habitude ? Je commence toujours par refaire le cadrage s'il n'est pas parfait. Là, honnêtement, je suis vraiment content du cadrage que j'ai fait. Je n'ai pas trop à y retoucher. Je vais juste toucher un petit peu à l'angle. Donc ça, ça va nous servir, par exemple, à redresser un petit peu la photo. Vous voyez. Voilà. Pour qu'elle soit bien droite, comme vous le voulez. Ou pas, d'ailleurs. Ensuite, je regarde l'histogramme. Si j'ai fait des erreurs à la prise de vue. Donc là, on s'en sort plutôt bien. Il y a peut-être des noirs qui sont un petit peu trop foncés, des blancs un peu cramés, mais c'est très léger et très vite réglable. Par ailleurs, je te conseille toujours, toujours, pour avoir un maximum de liberté dans tes retouches, de prendre tes photos en format RAW. C'est le format brut et non le format JPEG. C'est tout à fait faisable de retoucher une photo en format JPEG, mais ça va te limiter vraiment dans les possibilités de retouches et de rattrapage si jamais tu te foires sur la balance des blancs et sur l'exposition notamment. Pour en revenir, l'histogramme, c'est ce qui va te permettre donc de voir un petit peu comment t'as pris ta photo au niveau de la lumière. Pour régler ta balance des blancs, si jamais elle n'est pas correcte, tu vas venir sélectionner ses bipètes et essayer de trouver un endroit sur ta photo qui est d'un blanc pur. Et ensuite, tu vas appuyer dessus et Lightroom va en fait balancer pour que ce soit la balance des blancs la plus fidèle à ta photo. Là, comme tu peux le constater, en fait, ça va refroidir ma photo parce que moi, comme je te l'ai expliqué, je réchauffe toujours volontairement ma balance des blancs. On va voir la différence. Voilà. Moi, je préfère la mienne. Ensuite, tu vas pouvoir venir ici régler l'exposition de ta photo, donc la mettre plus lumineuse, moins lumineuse. Là, pour moi, la prise de vue, j'en suis satisfait, j'ai pas besoin de la bouger. Au niveau du contraste, moi, ce que je fais toujours, c'est que, en fait, j'en enlève un petit peu. Pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est que ça va me laisser plus de liberté dans le contrôle de mes paramètres qui arrivent ensuite. Ça, c'est mon premier tips. Mon deuxième, si tu comptes celui de la balance des blancs. Ensuite, là, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est enlever un petit peu de haute lumière puisque là, de toute façon, sur mon histogramme, il m'a dit qu'il y a trop de haute lumière. Au niveau des ombres, il me dit qu'il y en a un petit peu trop, mais moi, je suis correct avec ça. On va essayer d'enlever un petit peu de blanc. Et là, hop, quand on s'est plus allumé, ça indique qu'en fait, il n'y a plus aucune haute lumière qui est cramée. Au niveau des noirs, là, il me dit que c'est dans l'air rouge que les noirs sont trop forts. Au niveau de la présence, maintenant, moi, je te conseille de ne jamais, jamais toucher au bouton clarté parce que pour moi, le clarté, il est utilisable surtout pour les paysages, mais pas pour les portraits. Sinon, ça donne un effet vraiment, je trouve, dégueulasse. Disons-le, moi, je trouve que c'est dégueulasse. Je vais plutôt avoir tendance à utiliser texture qui, lui, va plutôt donner du détail au grain de peau de ta modèle, par exemple, ou de ton sujet. Et mais toujours à faire avec parcimonie. Je vais utiliser un petit peu de correction du voile. C'est un petit peu comme le contraste, mais plus léger, je trouve. La vibrance et la saturation, ensuite, ça, c'est quelque chose que je vais généralement régler à la toute fin. Et maintenant, on passe au réglage de paramètres qui sont pour moi les plus importants, c'est-à-dire le réglage de courbe qui va te permettre de vraiment changer beaucoup ta photo. Donc là, à ce niveau-là, là, tu as un réglage avec des points, c'est-à-dire que tu peux cliquer dessus. Et tu peux bouger les points, ça va changer ta photo comme ça, ta courbe. Donc là, les points qui se situent à gauche, ça va être les points qui sont dans les ombres et les noirs. Ici, ça va être le milieu, donc les mid-tones. Et là, ça va être évidemment les hautes lumières en haut. Donc moi, ce que je fais généralement, là, je choisis de le faire avec les chiffres pour être plus précis. Ça dépend vraiment de mon mood. Alors, au niveau des hautes lumières, je vais les augmenter un tout petit peu. Au niveau des tons clairs, je vais baisser légèrement. Et au niveau des tons sombres, ça, on va baisser pour les augmenter. Voilà. Et tu peux le voir, en fait, ma courbe fait comme une sorte de S. Ça, c'est généralement un schéma que tu peux retrouver assez couramment. Ensuite, tu as les courbes de couleurs, qui sont les trois grandes couleurs que tu retrouves un petit peu partout. Ici, je vais jouer, encore une fois, avec la courbe pour obtenir une ambiance que je veux. On passe à la verte. Donc, comme tu peux le voir, si je baisse, ça va aller vers le violet. Si je remonte, ça va aller vers le vert. Enfin, le bleu. Alors, comme d'habitude, ne pas aller dans l'abus. Et des fois, ça ne nous saute pas aux yeux que ce qu'on est en train de faire. Et ce n'est pas forcément formidable. Et voilà. Pour moi, j'ai fini mon réglage. Au niveau de mes courbes, on peut se faire un petit avant-après pour voir la différence. Voilà. Là, tu sens déjà que la photo est bien plus définie et plus présente. Ensuite, on passe à ma partie préférée. C'est-à-dire le réglage des couleurs. Donc, de la teinte, de la saturation et de la luminance. Donc, la teinte, ça va changer la couleur en N. Donc là, tu as toutes les couleurs qui sont présentes que tu peux changer sur ta photo. Par exemple, là, moi, je vais vouloir changer les verts. Et mettre un petit peu plus vert bleuté. Le turquoise, pour le pousser plus vers le bleu. Le jaune, un peu plus vers l'orange. Donc ça, c'est les couleurs qui sont présentes dans ma photo. Il y a également le rouge. Je vais vouloir qu'il soit plus rouge que violet. Ensuite, je vais m'attaquer à la saturation. Là, ça va être très important pour changer l'ambiance de ma photo. Par exemple, moi, le décor qui entoure mon sujet. Eh bien, je vais vouloir qu'il soit plus sombre, moins saturé. Donc là, on va aller dans les verts. Et on va les désaturer un petit peu. Et dans le vert, il y a quoi ? Il y a aussi du jaune. Donc, on va désaturer le jaune. Voilà, vous pouvez déjà voir que là, mon sujet ressort déjà plus. Et moi, j'aime beaucoup cette teinte de vert. Par exemple, pour la luminance. Donc, ça va rajouter de la lumière à tes couleurs. Par exemple, si je voulais plus de lumière dans ses cheveux qui sont roux. Eh bien, je vais venir jouer avec la teinte orange. Et je vais augmenter. Et là, moi, par exemple, je vais vouloir qu'il soit plus saturé, plus sombre. Donc, je vais baisser un petit peu. Donc, maintenant, on peut voir aussi ce que ça fait d'avoir joué avec les couleurs. On va faire un petit avant après. Vous voyez déjà qu'il y a une ambiance un petit peu déjà un peu plus cinématographique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le virage partiel. Alors, ça, je ne l'utilise pas tout le temps. Mais je l'utilise en gros pour rééquilibrer des choses que j'aurais mal réglées ici. Ou que je ne vois pas tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un tout petit peu comme d'habitude avec la saturation. Je la mets, disons, 7-8. Et là, je vais venir chercher la couleur dans les hautes lumières qui me plaît bien. Voilà. Ensuite, dans les ombres, même chose, 7-8. On va chercher la teinte qui nous plaît. Moi, là, ça me plaît, par exemple. Regardez, hop. C'est parfait. Et maintenant, on va remonter un petit peu. Puisque je vois que dans les noirs et les hautes lumières, il y a des choses à régler. Donc, dans le noir, on va augmenter un peu les noirs. Les hautes lumières, il suffit d'enlever juste un petit peu de hautes lumières ici. Et là, je vais venir, en fait, relever les noirs avec ma courbe. On va prendre la courbe des noirs. Et voilà. Déjà, là, on a quand même quelque chose qui est pas mal. Pour ce qui est des autres paramètres, par exemple, le détail, ça porte son nom. Ça, c'est si tu veux rajouter de la netteté. Et moi, personnellement, je joue jamais avec quasiment très peu. Il y a aussi la réduction de bruit. Si, par exemple, t'as pas eu de chance, tu t'es retrouvé dans une situation où tu voulais à tout prix prendre une photo, mais il faisait très sombre et donc tu te retrouves avec du bruit sur ta photo, eh bien, tu peux récupérer ça en augmentant la luminance qui va enlever le bruit. Pour les portraits, je le déconseille parce qu'en fait, ça va avoir un effet de lissage qui est plutôt pas mal moche. Ensuite, là, ici, tu as correction de l'objectif. Si jamais ta prise de vue était pas très bonne, tu peux toujours jouer avec. On verra ça une prochaine fois. Ici, c'est la même chose que le recadrage. Tu peux jouer avec. Et ensuite, ici, c'est la section des effets où tu peux rajouter un petit viennettage. Bon, par exemple, j'ai rajouté ça. Voilà, juste un moins 5. Donc, alors ici, tu te demandes à quoi ça sert puisque je t'en ai pas parlé au début. Alors ici, en fait, c'est pour recadrer. Ici, c'est la suppression des défauts. Là, c'est pour les yeux rouges. Moi, je l'ai jamais utilisé. Ça, c'est un filtre gradué et un filtre radiel. Je vais te montrer ça dans un instant, comment les utiliser. Donc, pour le filtre de défaut, eh bien, en fait, ça va être un petit rond qui va cloner une zone où tu vas cliquer. Voilà. Et tu vas pouvoir appliquer, en fait, une zone un petit peu plus propre sur la zone où il y a, selon toi, un défaut. Alors aujourd'hui, on a de la chance. C'est un de mes derniers shootings avec une de mes modèles qui a une peau, on va se le dire, vraiment, vraiment très belle. Il y a quasiment rien à changer. Elle a très peu de défauts. Donc là, je n'ai pas grand-chose à faire. Je vais enlever juste des petits trucs qui m'agèneraient. Également, ne pas en abuser. Ne pas toujours se fier aussi à la zone que Lightroom va te proposer de cloner. Ce n'est pas forcément toujours la meilleure qui va te proposer de cloner. Voilà. Pour moi, il n'y a pas besoin de plus au niveau des retouches de défaut. Je vais te montrer ce qu'on peut faire avec le filtre radial. Alors, par exemple, là, je vais encore attirer un peu plus l'attention sur mon sujet. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un filtre radial autour de mon sujet. Je vais enlever la case inversée parce que là, le filtre radial va faire un effet juste sur mon sujet. Et moi, ce que je veux, c'est autour de mon sujet. Donc, la zone rouge va te montrer où ça va appliquer l'effet que tu vas faire. Donc, au moment là, je ne veux pas que ça touche mon sujet. On va réduire le contour progressif. Voilà. Là, ça touche quasiment plus mon sujet. On va enlever afficher l'incrustation. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire... Là, vous avez plusieurs options d'en personnaliser. On va lui dire qu'on veut... Voilà. Obscurcir. Moi, je règle toujours le réglage qu'il te propose parce que ma egg, évidemment, c'est jamais parfait. On va enlever un petit peu plus. Et voilà. Là, on peut voir que déjà, elle ressort beaucoup plus. Et maintenant, comme je te dis, j'y vais régler la vibrance. Je vais en rajouter un petit peu. Mais baisser légèrement la saturation. Là, par exemple, j'ai envie de refaire ressortir, disons, ses cheveux. Je veux les faire popper l'image. Je vais prendre le pinceau. Ce qui va me permettre, en fait, juste de retoucher une partie que je veux de l'image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre à zéro tous les paramètres. En double-cliquant dessus, ça vous permet de tout remettre à zéro. Et je vais mettre afficher l'inscription du masque sélectionné pour montrer ce que je suis en train de peinturer. C'est bien ça. On peut changer la taille du pinceau, évidemment. Ici. Et voilà. Donc pour moi, là, ma photo est très bien. Je pourrais la sortir comme ça, que j'en serais très content. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire un petit avant-après. Pour voir de quoi on est parti, à quoi on est arrivé. Puisque des fois, on ne s'en rend pas compte. C'est parti. Et voilà. Vous avez à gauche la photo d'avant. À droite, la photo d'après. Je trouve qu'on est vraiment pas mal au niveau du résultat qu'on voulait au départ. C'est-à-dire un peu plus cinématique et plus sombre. Toujours en respectant des teints de peau, les couleurs qu'on voulait, etc. Là, tu te dis, hey, Jordan, c'est quoi qui est à gauche ? Eh bien, ça, c'est tous mes presets que j'ai fait ces dernières années que j'ai créé. Là, je voulais vous montrer comment retoucher sans avoir recours à aucun preset. Mais évidemment, là, ce qu'on peut faire, ce serait sauvegarder tous nos réglages pour créer un preset. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu penses aux commentaires de ces retouches. J'espère que cette vidéo sur les bases de la retouche sur Lightroom t'a plu. La prochaine fois, on ira un petit peu plus en profondeur sur Photoshop. En attendant, fais de belles photos. Prends son tour. Et à bientôt.